Salut tout le monde, c'est Conquer GT. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops le matin, il est actuellement 11h21 et je vais vous parler aujourd'hui d'un projet que j'ai envie de lancer sur ma chaîne et sur notre chaîne de team. Comme je l'ai expliqué, je ne sais pas si vous auriez vu la vidéo qui va être postée sur notre chaîne de team, sur un commentaire que j'ai fait, une partie au barrette sur MW3 sur la map ou de poste, où j'explique donc que étant actuellement VFX ou designer pour la team, alors qu'avant j'étais chef de team, je souhaite aujourd'hui plus me lancer dans les commentaires parce que je me sens à l'aise à faire les commentaires et c'est surtout quelque chose que j'aime. Je vais vous détailler un petit peu tout ça pendant une partie. Sinon on se retrouve sur Black Ops pour changer un petit peu, histoire d'arrêter un petit peu MW3 et puis pour parler aussi un petit peu du futur Black Ops 2 qui va sortir pour vous donner un petit peu mes impressions, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Il y a beaucoup plus de choses qui ne me plaisent pas, vous allez voir. Donc j'ai passé le prestige récemment. Au niveau de mes classes, je n'ai pas grand chose, MP5 visor laser, Fama silencieux, bon on va voir. C'est un petit peu une partie, je n'ai rien prévu du tout. On va lancer un petit match à mort. Je n'ai rien prévu du tout, c'est vraiment à l'arrache. C'est ce qui fait justement toute la force de cette vidéo. On va dire, c'est que je n'ai absolument rien prévu ce matin. Je suis en live, comme vous avez pu le remarquer, du fait que je lance la partie en même temps que je vous parle. Donc je vais essayer de pouvoir vous parler le plus honnêtement possible tout en me concentrant sur la partie. Et encore une petite précision, c'est ma toute première partie de la journée. Donc je risque de faire de la merde. Alors, pendant cette vidéo, le but c'est de vous expliquer un petit peu quel est mon projet au niveau de mes futurs commentaires. Donc comme je viens de vous l'annoncer, je souhaite vraiment me lancer dans les commentaires dans le sens où je me sens très à l'aise quand je parle dans une vidéo. Même si j'ai quelques petits bugs de voix ou que je ne prononce pas forcément les mots de la manière dont on devrait les prononcer, j'arrive plus ou moins à me débrouiller. Et c'est surtout quelque chose que j'aime faire. Allez hop ! Oh là là, c'est quoi ce bug de texture ? Oh ! Bon, ça bug. Ce n'est pas grave, ça va donner des couleurs, c'est joli. C'est bien, je peux tirer, mais je n'ai pas d'armes dans les mains. J'espère que ça va se régulariser au fur et à mesure de la partie. Donc comme je vous le disais, le but c'est de faire un peu plus de commentaires, de me spécialiser un petit peu dans les commentaires, pas que sur les call-off du tien, sur des gameplays, des jeux vidéo en général, mais pas que sur des jeux vidéo non plus, sur toutes les vidéos en général, que ce soit des vidéos IRL, sur d'autres sujets que le milieu des jeux vidéo, le milieu de la mécanique auto qui est un milieu qui me tient particulièrement à cœur, ou d'autres. Oh là là, je suis nul à chier. Donc voilà un petit peu, je souhaite vraiment me lancer dans les commentaires et je souhaite et j'espère que les gens pourront m'aider à me faire connaître un petit peu dans ce sens-là. Pour résumer un petit peu tout ça, j'ai envie de me faire connaître et de continuer à faire des vidéos de par ma voix. Je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que majoritairement, avoir de bons matériels pour enregistrer en haute définition ou pour faire des vidéos de très haute qualité est un atout positif, quelque chose qui fait que vous allez pouvoir vous faire connaître un peu mieux et réaliser des vidéos de meilleure qualité. Moi justement, je souhaite permettre aux gens qui n'ont pas forcément le matériel adéquat et qui sont un petit peu dans mon cas, parce que comme vous le savez et comme vous pourrez le remarquer sur cette vidéo, j'enregistre toujours avec un vieux dazzle en péritel, j'ai pas d'HDP VR ni rien, donc je souhaite vraiment réaliser des commentaires de très bonne qualité au niveau des paroles de la voix pour pallier justement le manque de qualité de la vidéo. Je souhaite aussi réaliser des commentaires dans le but d'aider les gens à s'exprimer dans leurs vidéos, parce que je sais qu'il y a des gens qui font de très bons gameplays, qui ont du matériel pour enregistrer les vidéos, mais qui n'ont pas l'envie ou qui n'ont pas la motivation ou le courage pour réaliser des commentaires, s'exprimer devant des gens, même à travers une vidéo, c'est peut-être pas forcément facile pour tout le monde, moi au contraire, j'ai cette aisance, donc je souhaite en faire profiter des gens. Donc le but, c'est n'hésitez pas, si vous avez la moindre demande, si vous souhaitez faire le moindre commentaire, ou si vous avez une bonne partie que vous aimeriez vous faire connaître un petit peu par le biais de ma chaîne ou notre chaîne de team, n'hésitez pas à me demander de faire un commentaire dessus, ou un dual commentaire, ou même à plusieurs... On peut y aller, la part tous des commentaires, c'est parti ! Non, quand même pas. Et donc voilà, le but c'est vraiment de faire connaître les gens qui ne souhaitent pas vraiment parler dans leurs vidéos, mais qui aimeraient bien faire des vidéos quand même, donc n'hésitez pas à me demander. Au niveau des playthroughs, alors j'adore faire des playthroughs, mais alors j'ai pas du tout d'idées sur quel jeu commencer, vu que j'ai pas énormément d'abonnés, donc je sais pas. Faire peut-être un playthrough sur un jeu spécial sniper sur la chaîne de team, je sais pas, donner les idées dans les commentaires, pour les gens qui voient la vidéo, au contraire, je serai tout tuit à ces idées. Sinon, ce que je voulais dire aussi au niveau des commentaires, c'est que moi je vais continuer à en faire pour ma chaîne personnelle, ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire mes propres commentaires sur la totalité des Call of Duty et sur d'autres jeux, même si je n'ai pas énormément d'abonnés, je continuerai toujours, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Oui, sur plein de jeux en général, sur les jeux que les gens pourront me dire, pourront me donner et tout ça. Bon, bah pour l'instant ce petit MME est terminé, on va essayer d'en entamer un autre, et je pense que j'arrêterai la vidéo pendant la deuxième partie, malheureusement pour vous, vous ne pourrez pas voir à la fin, vous ne verrez pas mon score pourri. Sinon, si vous ne le saviez pas, notre troisième montage sniper sur la chaîne de team est sorti, l'évolution il s'appelle, donc allez jeter un coup d'œil, parce que j'ai bossé dessus avec LFS Fanfois, et on a mis pas mal de retard à l'upload, là ça y est, il est fait, donc allez-y, jetez-vous dessus, likez comme vous pouvez, ça nous fera plaisir. Bon, sur grid, je vais jouer avec quoi, moi on va reprendre le FAMAS, merde, c'est tout, j'ai pas d'autres armes, passer les prestiges, c'est toujours aussi dur. Et ce qui est chiant sur ce Call of Duty Black Ops, c'est que malheureusement, le L96 on le débloque que niveau 27, c'est assez long. Donc voilà un petit peu pour mon projet Commentary, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander pour vous faire un Commentary, ou pour faire un Commentary avec vous, je suis tout tui à ces idées-là, et sinon le but c'est de m'entendre et de m'entendre, et vous allez m'entendre à plus savoir quoi en faire. Donc voilà. Pour parler un petit peu et pour changer de sujet, sur Call of Duty Black Ops 2, qui devrait sortir donc aux alentours de, je crois que c'est en septembre, ou en novembre, je sais plus exactement quel jour, j'ai vu bien entendu le trailer, j'ai vu il y a deux jours le tout premier gameplay réalisé par une personne de trailer, je trouve d'Infinity World, je sais plus exactement, donc je l'ai vu sur une chaîne YouTube, c'est uniquement un gameplay sur le mode campagne. Donc forcément, on peut se faire une petite idée de ce que va être le mode multijoueur, mais on ne peut pas non plus déjà dire qu'il va y avoir telle arme et telle chose. Moi personnellement, je ne cache pas mes émotions et mon idée de base, ce Call of Duty Black Ops me plaît de moins en moins, voilà, je le dis. Je sais qu'on a tous été déçus par le trailer de... Enfin, non, même pas, on n'avait pas été déçus par le trailer de Modern Warfare 3, puisqu'on attendait un renouveau du sniper, on s'était dit, ouais, ça va revenir comme MW2 et tout, le snipe, ça va être génial et tout ça, et en fait, quand on a eu le jeu, on a été déçus, et là, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est encore pire, dans le sens où je suis déçu d'avance déjà par le trailer, alors le jeu, je n'imagine même pas. Voilà, excusez-moi. Donc, pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis... Je suis déçu, ça, j'ai déjà fait 5 vitines d'affilée, mais je suis trop APGM, et pour vous expliquer pourquoi je suis déçu par ce trailer, alors tout simplement parce que, d'une, c'est dans le futur, voilà. Moi, ce qui me plaisait dans Black Ops 1, dans celui-ci, c'est que c'est dans le passé, les vieilles armes, le vieux sniper, même le mode campagne, la vieille guerre dans la jungle et tout, voilà, j'adorais ça, quoi. C'était le fait que ça se passe dans le passé, moi. Tiens, bouffe, sale campeur. Eh ben, j'aimais ça. Désolé pour ce petit acte de violence. Et là, Black Ops 2, donc, se déroule, comme vous l'avez pu le remarquer dans le trailer, dans le futur, avec des drones de partout, des lasers, des armes bizarres, en quelque sorte, et voilà, moi, ça ne me plaît pas du tout pour l'instant. Donc, bien entendu, je vais l'acheter, ce Black Ops 2, parce qu'on ne peut pas se baser que sur des idées, que sur des idées à partir d'un trailer, bien entendu. Mais non, t'étais clashé, toi ! Donc, voilà. Autre chose aussi qui m'a déçu, là, je viens de voir, donc, le gameplay en mode campagne. Bien entendu, pour parler du sniper, vu que je fais partie des LFS, l'une team de sniper, et que je chéris le sniper plus que n'importe quelle arme sur Call of Duty, pour ceux qui auront vu le gameplay, éventuellement, vous avez pu remarquer qu'il y a un campeur au fond... C'est bon. Donc, oui, vous aurez pu remarquer que le sniper, nouveauté, tire à travers les murs. Alors là, j'ai été... Aïe, je me suis fait tuer. J'étais à 13-0, quand même. Bon. Que le sniper, donc, tire à travers les murs, ce qui est totalement stupide comme idée, je trouve. Le fait que les wallbangs, déjà, n'existeront plus, quoi. Ou alors, ce seront des wallbangs voulus, vu qu'on voit les ennemis à travers les murs sur le gameplay, et qu'on arrive à tirer. Deuxième petite chose, vous aurez pu remarquer qu'il y a des petites barres, une sorte de... Oui, une sorte de barres à 5 crans qui évoluent, qui augmentent. Une barre de puissance qui augmente au fur et à mesure que vous retenez votre tir. Alors, pour moi, ça, c'est directement égal à favorisation de hardscope. Donc, pas génial. Et, donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Mais pour tirer à travers les murs, d'après ce que j'ai vu dans le gameplay et de ce que j'en ai compris, il va falloir, donc, maintenir cette barre le plus haut possible, la barre de puissance, pour, justement, permettre de tuer l'ennemi plus facilement à travers les murs. Putain, mais je fais un massacre, c'est pas possible. Et, donc, voilà. Moi, c'est un petit truc qui m'a déplu dans le sens où, voilà, on voit les ennemis à travers les murs avec un sniper. Bon, bah, au bout d'un moment, il ne faut peut-être pas abuser non plus. Je veux bien croire que c'est dans le futur, mais il y a des limites. Et, sur la qualité graphique et autres, bon, c'est vrai que là, par contre, la qualité graphique, il a l'air magnifique. Le gameplay en lui-même est super beau. À un moment, à la fin du gameplay, que vous n'allez plus le voir, si vous regardez le gameplay, on monte dans un avion, en fait. On dirige l'avion directement pour, pour aller, protéger, je crois, un convoi qui avance. Si je me souviens bien de la vidéo, c'était ça. Donc là, franchement, c'est... Ouh, un sniper ! C'est super bien fait. Il n'y a pas à dire. Les qualités graphiques, ils se sont améliorées. Par contre, autre petit point négatif, encore une fois, je vous avais prévenu dès le début de la vidéo, les points négatifs, il va y en avoir beaucoup plus que des points positifs. Euh, autre petit point négatif, je ne sais pas si vous avez fait la campagne de Black Ops. Euh, moi, j'ai adoré. Franchement, c'était digne d'un vrai film hollywoodien. J'ai adoré les mises en scène. Merde, j'ai plus de sniper. Et voilà, le mode campagne, je l'ai fini de A à Z plusieurs fois. J'ai adoré avec Mason, avec Woods, Frank Woods et tout ça. Et justement, pour ceux qui ont fait le mode campagne de ce Black Ops, vous avez pu remarquer que Frank Woods se suicide à un moment pour sauver Mason, justement. Il se fait exploser avec le pack de grenades de son ennemi en sautant justement d'un balcon et en dégoupillant une des grenades de l'ennemi pour tout faire exploser. Donc, il explose avec l'ennemi. C'est ce qu'on nous fait sous-entendre lorsqu'il saute. Et là, oula, j'ai écrit une clé mort de justesse. Et là, en fait, comme par magie, apparemment, ce n'est pas sûr encore, mais apparemment, la personne que l'on voit dans le trailer, dans le fauteuil roulant, serait justement ce Frank Woods qui, logiquement, est mort dans le premier. Donc, voilà. Retour des morts vivants en plus pour Black Ops 2, égal, pas cool de ma part. Donc, encore un point négatif à noter pour moi. Il y en a énormément. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, on ne peut pas vraiment se baser sur ce qu'un trailer va nous dire. On a été beaucoup surpris à propos de certains trailers, notamment, pour reprendre l'exemple de Monarra Far 3 que tout le monde attendait. On attendait le trailer, on avait vu le sniper, c'était génial et tout ça. On s'attendait... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il y avait un truc bien sur le mur, non ? Non, bon. On s'attendait tous à un renouveau du sniper sur MW3 et on a été extrêmement déçus, malheureusement, de par le fait que, justement, le sniper n'était pas aussi bien qu'on l'attendait. Aujourd'hui, on s'en plaint un petit peu moins, mais bon, on est toujours un petit peu déçus. Donc, voilà, Black Ops 2, moi, me déçois déjà de par le trailer. Donc, le jeu, je n'imagine même pas. Ça se trouve, ça va être totalement le contraire. Le jeu, je vais adorer. Et comme je vous dis, moi, je m'attendais à un truc un petit peu dans le passé, justement. Et c'est ça qui me plaisait dans Black Ops 2. Bon, cette petite vidéo touche à sa fin. J'ai réussi, par... Putain, j'arrive plus à parler. J'ai réussi, finalement, à finir la partie. Je fais un 28 à 3. C'est plutôt bien. Je n'ai pas vu les niveaux qu'ils avaient en face. Ils avaient l'air un petit peu nuls, malheureusement pour eux. Désolé si vous regardez cette vidéo. Mais j'ai fait un bon petit score. Je suis content. J'ai fini ce commentarii pour vous rappeler que, justement, c'est pour vous annoncer que je me lance un petit peu dans les commentarii. N'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer un message sur la chaîne YouTube de la team ou sur la mienne. Et on pourra en discuter sur Skype ou autre pour éventuellement des projets en duo ou en solo sur des vidéos que vous ne voulez pas commenter. N'hésitez pas à me contacter pour tout commentarii ou pour des remarques personnelles, des petits messages d'envoi. C'est fait pour. Voilà. Merci beaucoup à tous. Parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de me faire connaître au niveau de mes commentaires. Likez la vidéo. Laissez des commentaires. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Salut !